Alors j'aimerais vous présenter madame Marguerite V. B. Scoggin qui vient de l'Université de Bergen en Norvège. Elle est professeure de littérature française et elle a un sujet extraordinairement original à vous présenter aujourd'hui. Marguerite V. B. Bonjour et merci. Merci surtout à Daniel pour m'avoir invité à venir. Mon prétexte d'être dans ce contexte c'est que je suis une entogène. Donc je vais parler d'un programme de recherche que j'ai dirigé pendant quelques années sur « Historicizing the Aging Self ». Je vais m'appuyer sur des expériences à tirer de ce programme de recherche et ma communication traitera des possibilités et des défis liés à la constitution des forces supérieures pour une approche interdisciplinaire du vieillissement. Et le vieillissement humain c'est une réalité biologique, biographique et sociale de plus en plus difficile à cerner. A cause de la complexité de son objet, la géontologie se définit comme un champ pluridimensionnel, pluridisciplinaire. Mais aujourd'hui, la critique littéraire est mise aux côtés des sciences sociales et médicales. Dans les sociétés riches, la croissance de la durée de vie, l'amélioration de la santé et l'assouplissement des règles définies par l'âge ont contribué à relativiser les définitions chronométriques de l'âge et de la vieillesse. Ainsi, les études interdisciplinaires de l'âge préfèrent se pencher non pas sur la vieillesse, mais sur le vieillissement, comme un processus de transformation lié au temps et pas défini par un certain âge. La littérature a des techniques pour rendre compte des expériences à la fois singulières et universellement reconnaissables de l'accumulation d'années. Le récit est le moyen par excellence pour représenter, penser et contextualiser les changements individuels apportés par le temps. En cherchant des représentations du vieillissement, on redécourt des textes qu'on croyait connaître. De cette manière, le thème du vieillissement dans sa manifestation littérale prend l'allure d'une carte sans frontières, qui s'élargique au temps. La nécessité s'impose donc de constituer une série ouverte de sous-corpus définie par une variété d'optiques. La communication se consacrera à formuler quelques-uns des optiques possibles pour la constitution des corpus représentatifs d'un champ de recherche, littérature et vieillissement. Excusez-moi de lire comme ça, mais j'avais besoin de cette introduction. Voilà, donc encore le titre de notre programme de recherche, Historiser le sujet vieillissant, et notre intention c'était de contribuer très modestement à une histoire culturelle du vieillissement et de la vieillesse en Occident. Et moi j'aime beaucoup ce tableau de Georgie Moumet sur les âges de la vie. Et vous voyez donc l'enfant au milieu et l'adulte à droite qui regarde un papier avec des notes. C'est une chanson. Mais le seul qui nous regarde, c'est le vieillard, n'est-ce pas, qui est un peu, on le voit, on voit son dos, mais il se détourne des autres pour nous regarder. Et c'est ça qui m'intéresse, donc, cette position du dehors marginalisée, mais qui doit trouver sa place dans les études littérales. Donc notre visée avec le programme, c'était d'examiner les dimensions subjectives et symboliques de la vieillesse dans différents contextes historiques, d'identifier des présupposés culturels et scientifiques qui sous le temps d'établir le vieillissement dans la culture occidentale depuis le moin âge. Et surtout étudier la psychologie, la philosophie et la politique du vieillissement en relation avec la notion d'identité personnelle. En quoi la vieillesse est-elle un terme appréciant pour les études littéraires ? Ce qui est peut-être le plus important pour moi, mais en même temps, qu'est-ce que les études littérales peuvent apporter aux sciences du vieillissement ? La science, donc, du vieillissement, c'est la gérontologie. Nous avons une visée sociale, de la recherche, visée activiste, visée existentielle, visée littéraire. Donc la littérature pour comprendre la complexité du vieillissement, la littérature pour combattre l'âgisme, la littérature pour apprendre à vieillir et la littérature pour la littérature. Donc il y a un lien ancien entre littérature et vieillissement dans la tradition au Saint-Jérôme. Je ne sais pas si vous le reconnaissez à droite. Donc c'est toujours représenté comme un vieillard presque nu en train de traduire la Bible. À gauche, la mère de Rembrandt qui se prépare à la mort en lisant l'Évangile. Et au milieu, donc, une « an old lady who likes to live ». Merci. Je trouve que c'est très signant, en fait, que depuis toujours, la vieillesse est indiquée iconographiquement par une personne au dos courbé qui s'appuie sur une câble. Et ça revient dans tous les contextes. Et même chez Josephine, par contre, donc je lis « Tu me donnes un instant, je réclame un moment, c'est pas suppresse, je cherche ma canne pour te suivre, ma lenteur me sépare de toi ». Alors il y a trois idées là, qui sont presque constantes. Donc la lenteur, le dos courbé, la canne, et la séparation, la marginalisation. Donc le vieillissement, c'est un principe universel, n'est-ce pas, c'est la condition inter-humaine, pour utiliser la notion du philosophe et gérontologue Jan Rawls. Mais il faut évidemment une approche nuancée du vieillissement, qui doit tenir compte de la relativité de l'âge, de la diversité, le contexte social et historique, et les aspects relationnels de l'expérience du vieillir. Donc on pourrait établir des sous-corpus du texte littéral qui thématisent les relations et conflits inter-générationnels. Par exemple, je voudrais mentionner Anne Yarnot, qui a beaucoup écrit sur ses parents, leurs derniers mois de vie, mais aussi avec les années, sur tout son passé. Autre thème recurrent dans ses études sur la vieillesse, la créativité, l'amour, la sexualité dans le grand âge, l'âgisme, la discrimination, l'invisibilisation des personnes âgées, la solitude volontaire ou involontaire des personnes âgées. Montaigne, c'est quelqu'un qui apprécie la solitude, qui le choisit, qui le cultive, mais il y a évidemment beaucoup de solitude involontaire, surtout parmi les âgés. L'expérience du temps, quand l'avenir se rétrécit, la mémoire et l'oubli, la relation cœur-esprit en vieillissant, les transitions dans la vie tardive, la ménopause, la retraite, les naissances et les délais. La maladie d'Alzheimer, en fait, on pourrait faire tout un corpus sur les récits de démence. Il y a vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de romans et d'autobiographies sur la démence actuellement. Ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on a fait, c'est de faire un corpus sur des œuvres tardives. et en se demandant s'il existe un style tardif pour des genres privilégiés pour dire le vieillissement. On pourrait encore imaginer d'autres sous-corpus définis selon l'approche. Féministes, intersectionnelles, philosophiques, en dialogue avec la gérontologie. La gérontologie se multiplie maintenant en sous-disciplines humanisantes. où on utilise beaucoup la littérature. Et l'histoire culturelle, intellectuelle et médicale, qui m'intéresse particulièrement. C'est fascinant de regarder le discours médical au sujet de la vieillesse. Ici, donc, une introduction dans l'entrée vieillesse du dictionnaire des sciences médicales du début du 19ème siècle. « La vieillesse est l'époque de la maturité de l'homme. C'est l'automne et l'hiver de la vie, objet de la vénération de tous les peuples. Elle se fait distinguer par la prudence de ses conseils et l'excellence de ses déterminations. Cet âge exerce une sorte d'empire et gouverne par le plus noble de tous les moyens, la raison et la sagesse. Toutes les nations éclairées ont rendu hommage à cette période de la vie et les anciens, surtout, nous ont laissé en ce genre des preuves non équivoques du profond respect qu'il lui porte. » Voilà un autre discours médical du début du 20ème siècle, de 100 ans après. C'est le père de la médecine gériartique, Ignace Nachère, qui écrit dans le tout premier «Ménuel de médecine gériatrique. » « We realize that for all practical purposes that the lives of the aged are useless, that they are often a burden to themselves, their family and the community at large. Their appearance is generally unesthetic, their actions objectionable, their very existence often an incubus to those who in their humanity or duty take upon themselves take care of the aged ones. » Donc, on a la notion du vieillard, de la vieille vénérable, le mot « vénérable » n'existe presque plus, et qui a été remplacé par « inutile », « improductif ». C'est intéressant de voir, je trouve, que cette polarisation, soit on idéalise la vieillesse, soit il y a une dénigration terrible. et deux exemples que j'ai trouvés dans la vieillesse de Simone de Beauvoir. Angelo Bianco, XVIème siècle, qui écrit « La vieillesse est une mer où se ressemblent toutes les eaux malsaines et qui n'a point d'autre issue que la mort. » L'autre côté, Walt Whitman, « To old age, I see in you the estuary that enlarges and spreads itself grandly as it pours in the great sea. » C'est fiable, non ? Non, c'est le Saint-Laurent ! Donc, ce regard extérieur n'est pas témoigne d'un regard « othering » comme on dit en anglais, la vieille personne comme autre. Et May Sarton, qui a beaucoup écrit sur la vieillesse, sur son propre vieillissement et aussi des romans. « The trouble is, old age is not interesting until we'll get it. It's a foreign country with an unknown language to the young and even to the middle-aged. » J'aime bien aussi citer Susan Sontag qui a écrit un essay sur la vieillesse. Ici, c'est à propos de la maladie, mais on pourrait bien remplacer illness by old age. « Illness is the night side of life, and more honourous citizenship. Everyone who is born holds dual citizenship in the kingdom of the well and in the kingdom of the sick. Although we all prefer to use the good passport, sooner or later, each of us is obliged, at least for a spell, to identify ourselves as citizens of that other place. » C'est une langue qu'il faut apprendre, n'est-ce pas ? C'est un pays auquel il faut se familiariser si on a la chance aussi d'espérer avoir une longue vie. Donc moi, mon corpus idéal, corpus de rêve, serait basé sur les stéréotypes et les archétypes du vieillir. Et je dis stéréotypes et archétypes parce que je trouve que les stéréotypes, ce n'est pas toujours négatif. Aujourd'hui, un stéréotype, c'est toujours mauvais, c'est réduit. Mais je trouve qu'en regardant donc les représentations de l'âge, de vieillesse, de la vieillesse, qu'il y a beaucoup de symbolisme là-dedans qui m'adresse, qui a de la profondeur, qui peut nous enseigner quelque chose sur la vie en général aussi. Donc, c'est une autre référence, n'est-ce pas ? Simone de Beauvoir, son Essai sur la vieillesse de 1960, où elle compare le traitement des aînés dans différents contextes. Parmi beaucoup, c'est un gros livre. Mais elle a été indignée en visitant les hospices en France et en regardant la situation des aînés, elle dit qu'on ne traite pas les êtres âgés comme des êtres humains. À l'égard des personnes âgées, la société est non seulement coupable, mais criminelle. On ne les considère pas comme des hommes, alors comme des humains. Si on entendait leur voix, on serait obligé de reconnaître que c'est une voix humaine. et elle demande aux lecteurs d'arrêter de se détourner de l'église, mais de l'aider à s'arrêter leur voix et de les voir. Donc, cette conception du traitement des aînés comme criminels a été confirmée, n'est-ce pas ? Un peu, en tout cas. Avec la pandémie, il y a eu plusieurs scandales, beaucoup de nouvelles choquantes. Et en France, il y a eu assez récemment, en 2022, je crois, la sortie de ce livre, les fausses soyeux, le scandale de Yop Orpea, qui gagne énormément dans l'industrie de la vieillesse, et qui a, on l'a vu, maltraité les résidents, les résidents. Oui, c'est Houellebecq. Houellebecq, qui aime bien se présenter, qui a une image publique, qui est excessivement vieux et peu jeuniste, que je trouve un peu amusant, n'est-ce pas, de contraster avec ce paradigme très positif, très à succès, n'est-ce pas, qu'on aime bien présenter, qui est un paradigme gérant de la géontologie. Et lui, il avait déjà réagi en 2005, à propos de l'abandon des personnes âgées pendant des périodes de chaleur à Paris et en France. Seul un pays authentiquement moderne n'était capable de traiter les vieillards comme des purs déchets. Un tel mépris des ancêtres aurait été inconcevable en Afrique ou dans un pays d'Asie traditionnelle. Donc juste, oui, encore un contraste, n'est-ce pas, avec ce paradigme de successful aging d'un côté, ce qu'on voit, la publicité qu'on voit des personnes âgées, n'est-ce pas, toujours rayonnant, ils sont en train de jouer du golf, n'est-ce pas, toujours près des gens riches, n'est-ce pas, évidemment. et de l'autre côté, le cauchemar, n'est-ce pas, qu'on peut imaginer quand on est tout à fait dépendant, qu'on a tout perdu et qu'il faut espérer, donc, qu'on prend soin de toi. tout perdu, je veux dire, de ce qu'on valorise dans notre culture, indépendance, autoréalisation. Donc il y a plusieurs, on pourrait faire un corpus de récits de maisons de retraite. Québec, je l'avais déjà mentionné, parce qu'Aniantir est sorti juste à peu près en même temps que le scandale des zones de retraite en France. Et donc, Anniantir, donc, il y a une famille qui a recours à des activistes extrêmes, n'est-ce pas, pour faire sortir le vieux père d'une institution où il voulait maltraiter. Ce livre-là, de Youma Siouma San, n'a plus de humoristique, d'un vieux qui s'est évadé, donc, d'une maison de retraite. Et May Sarton, elle a écrit un roman où la protagoniste, elle fait, elle proteste beaucoup, donc, dans une institution où elle est enfermée, et elle finit par mettre feu à l'institution. Donc, il y a, évidemment, il y a beaucoup de bons soins qu'on donne aux personnages aussi, mais dans la littérature, c'est surtout l'aspect critique. Il y a une, on ne voit pas très bien l'image, malheureusement, mais Vanessa Berg, donc c'est donc une artiste norvégienne qui a vécu la pandémie, la période de la pandémie, avec ses trois adolescents, et la mère de 90 ans à la maison parce qu'elle voudrait prendre soin d'elle. Donc, elle va faire un album, un album claustrophobique, mais où on voit beaucoup d'amour aussi pour la vieille mère, beaucoup d'affection, mais aussi des tensions terribles. Et là, on voit la vieille mère qui est en train d'étrangler sa fille. C'est très humoristique, c'est très grotesque, mais c'est vraiment très intéressant. C'est quelque chose que je vous conseille de lire si ça vous intéresse. C'est « No place like home ». Donc, ce qui m'intéresse, c'est de redécouvrir notre temps par le prisme du vieillissement et de l'image qu'on se fait du vieillissement. Et les représentations du vieillissement, elles sont aussi souvent liées au miroir, parce qu'il y a cette découverte du visage transformé, n'est-ce pas, et dans lequel on ne se reconnaît peut-être pas. Mais aussi, ce que cette prise de conscience doit nous dire aussi. Aujourd'hui, « Facing Aging » veut dire qu'il faut absolument rester jeune, faire tout pour rester jeune et cacher les marques du vieillissement. Et de l'autre côté là, ce qu'il voit au miroir, ce couple vieillissant, ce sont deux crânes pour dire donc « Souviens-toi que tu vas mourir ». Je ne sais pas si c'est « Profite de la vie » ou bien « Pense à l'éternité ». Les vieilles femmes, donc la vanité, c'est « Vanitas », le motif de la vanité de la vie, et la vanité comme « Vis », souvent représenté par des vieilles femmes au miroir. En tout cas, les « Vis » sont allégorisées très souvent en vieilles femmes, et les vertus en jeunes femmes. Il me reste un peu plus de temps. Donc, dans notre société actuelle, n'est-ce pas ? On dit que c'est une société, une culture jeuniste, où il faut absolument rester jeune. Ce motif n'est pas nouveau. Voilà donc un bain de jouvence, la représentation d'un bain de jouvence, je ne sais pas si c'est du 15e siècle peut-être. Et à côté donc, vous reconnaissez, celui qui buvait du sang des bières, n'est-ce pas, pour rester jeune. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches médicales, y compris donc les confusions de sang des jeunes personnes pour faire vivre plus longtemps les personnes âgées. Et il y a aussi des centres médicaux qui pensent qu'il sera possible de vivre à 500 ans, par exemple. Mais c'est tout à fait réaliste. On peut guérir. Alors ça, évidemment, ça fait réfléchir. L'idée d'une vieillesse utopique, on la retrouve chez Aldous Huxley, dans Brave New World. On ne vieillit pas. On peut profiter donc d'une vie de plaisir, de jouissance. Ça, c'est toujours. Mais il faut renoncer à quelque chose. Old men, in the bad old days, used to renounce, retire, take to religion, spend their time reading, thinking, thinking. On n'a plus besoin de penser dans cette petite vie-là. De l'autre côté, on a Jonathan Swift. Et donc, des Strull Brugs qu'on rencontre dans une partie des voyages de Bolivar, et qui restent éternellement vieux. Donc, c'est peut-être pas une très bonne alternative. Souvent, dans la tradition, la vieillesse est associée à l'avaris et à l'usure. Il y a beaucoup d'usuriers dans la littérature. Il y a, chez Shakespeare, il y a Lavard de Boliard. Il n'est pas usurier peut-être. Il y a, chez Bazark de Stoyevski. Et on voit une autre révélation de pouvoir qu'on retrouve dans la littérature. qui est plus souvent d'une très jeune femme. Et un vieux monsieur, dans ce tableau russe, n'est-ce pas ? On voit, chez Juliette Plouart, où le monsieur assez avancé en âge rêve toujours d'être toute jeune fille. Avec Annie Arnaud, on a un renversement de la situation parce que le jeune homme, elle raconte donc très ouvertement sa relation avec un étudiant qui avait 30 ans de mon casque. Et qu'elle a abandonné, finalement, parce qu'il était un peu ennuyeux. Mais qui était un prétexte pour faire revivre le passé, sa jeunesse. Il y a aussi beaucoup de représentations très idéalisantes de la vieillesse, comme cette vieille mythe de Philemon et Bocis, un couple de vieillards, régiens, qui offrent l'hospitalité à Zeus et à son fils Hermès et qui sont transformés en arbres entrelacés à leurs morts. Donc, un couple de vieillards qui restent toujours amoureux et fidèles à leur esprit d'hospitalité et d'amour. Dans les contes de fées aussi, les personnages âgés jouent un rôle particulier. Voici un conte norvégien à gauche, Askelaldun, qui rencontre une vieille femme avec son long nez dans une souche et qui lève et qui est récompensée par des dons magiques. C'est la même situation dans les autres. Au milieu, donc, l'illustration d'un conte de l'hymne et encore Askelaldun à droite, qui demande à la vieille femme qui est par terre, n'est-ce pas, est-ce qu'il y a une femme ? Donc, les pauvres, pauvres, vieilles, et ils sont toujours récompensées avec des dons. Donc, les vieilles personnes sont misérables, ils ont beaucoup de puissances, ils ont des pouvoirs. On voit aussi dans la mythologie comment le destin est souvent représenté par trois bienfemmes qui règlent le destin en filant, mesurant et coupant le fil de la vie. On le trouve donc dans la mythologie grecque, moiré, les parcs, les fantaises de la mythologie romaine. C'est l'étymologie du mot fée et on voit facilement le lien entre ce destin, ce déce du destin, des fées et aussi des sorcières. Une minute seulement. Donc ces pouvoirs sur la vie et la mort se reflètent aussi dans la pratique parce qu'on sait que c'était des vieilles femmes expérimentées qui étaient chargées d'aider les femmes en couche. Et ce pouvoir et aussi qui s'occupaient des morts alors se projetaient de la fin et du commencement leur donner un statut particulier dans l'imaginaire. Vous reconnaissez le vieux sage, le vieux philosophe Diogène. Et une autre image qui revient souvent, c'est le preneur solitaire, soit dans la nature ou bien dans la grande ville. Rousseau à la gauche, Tolstoy à droite, le peintre de la vie moderne de Baudelaire, Constantinisme, peintre à Montréal au milieu. Donc on dirait un peu comme il y a une association reprise par Josephine Bacon que l'être âgé se trouve en dehors du curse fixe dans la société. C'est un itinérant, c'est un errant et un contemplatif qui vit dans la simplicité aussi, qui est en train d'apprendre aussi la dépossession matérielle et se préparer à la fin de cette image. Voilà d'autres errants, n'est-ce pas ? Toleridge et Assaverus, le vieux chiffonnier, il y a tout un corpus à faire sur le vieux chiffonnier à Paris. Et ces explorateurs des limites de l'existence qu'on retrouve chez Beckett et chez John Forser, le plus nouvel, qui sont aussi à la limite de l'existence, explorent ce contrat inconnu pour l'adulte stambler. C'est mon dernier. Il y a un rapprochement entre vieillesse et enfance qu'on a souvent jugé dépréciative parce qu'infantilisant pas. Mais en fait, c'est aussi un rapprochement qui a beaucoup d'intérêt et il y a un géontologue suédois, Thunstam, qui pleure de la vieillesse comme un moment où on redécouvre quelque chose qui appartient à l'enfance aussi. C'est une sorte d'émerveillement peut-être dans le mystère de la vie et ce qu'il appelle un gérotranscendance, une sorte d'ouverture nouvelle vers le mystère de la vie. Ok, excuse-moi s'il est vraiment trop dépassé, mais j'avais trop l'image. C'est une sorte d'émerveillement peut-être, mais j'ai trop dépassé, mais j'ai trop dépassé, mais j'ai trop dépassé. Sous-titrage Société Radio-Canada